Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafi mursalim, salamu alaykum, bonjour tout le monde, la vidéo est inshallah, la partie numéro 2, TTP, génération et représentation des signes. La fois passée, l'objectif TTP, Ken, c'est présenter les commandes de base permettant de générer et représenter graphiquement les signaux sous MATLAB. L'objectif, deuxième objectif, c'est bien générer et représenter quelques signaux connus en traitement du signal, exemple signal Sénus, Sénus cardinal, échelon, etc. Troisièmement, il est demandé de tester des exemples dans ce TTP avec des exercices d'application. La partie numéro 1, Ken, les commandes de base pour les graphismes en deux dimensions sous MATLAB, qui est intéressé pour la représentation d'un seul graphe. Donc, la commande plot XY, elle permet de tracer Y en fonction de X. Je trouve là les commandes suivantes. Par exemple, si on a dit un signal S2T qui est égal à l'exponentiel moins T sur un intervalle de moins 5 à plus 5 avec un pas de 0,0,1. Donc, on va commencer par T égal, l'intervalle minimum, c'est moins 5, le maximum, c'est 5. Le pas de traçage, c'est bien, d'intervalle de temps, c'est bien 0,0,1. Pour définir le signal, nous avons la commande réservée pour l'exponentiel, c'est EXP. La valeur absolue, c'est ABS, d'accord ? La commande plot, c'est pour tracer le graphe, grid, c'est une grille, d'accord ? Par défaut, le MATLAB est tracé dans le graphe en bleu. Je fais aussi la vidéo de l'effet, comment tracer des figures avec des couleurs, des styles de points et des styles de lignes. Exemple, plot, T, on a défini un intervalle qui varie de 0, de temps qui varie de 0 jusqu'à 2pi, avec un pas de 0,1. La commande plot, T, sinus, T, K, O, de tirer, grid, c'est bien la couleur, le K, c'est la couleur, donc c'est dark en noir, B, bleu par défaut. Si on veut tracer en rouge une photo R, qu'elle est en vert une photo G, qu'elle est en jaune une photo Y. L'O, c'est bien le style de point. L'O, ça représente cercle. S, c'est carré, étoile, c'est étoile, plus, c'est plus, X, c'est croix, etc. Les deux tirés, c'est le style de ligne. Si on met un seul tiré, donc on aura un graphe continu. Deux tirés, c'est discontinué. Et tirés, point, c'est tirés, sous forme de tirés, point, deux points, c'est bien pointillé. Je trouve là aussi comment il est possible d'insérer des graphes, des informations sur le graphe. Donc, la commande title réservée pour donner un titre, le graphe. Le X-label, c'est pour donner un titre, l'axe des X. Y-label, c'est pour donner un titre, l'axe des Y. Et texte, pour mettre texte à la position demandée. Ici, par exemple, la position 3, 0, 4. Donc, on a écrit le mot texte. Aussi, il est possible de spécifier les limites des axes avec la commande axes. Donc, axes, la première valeur, c'est la valeur minimale de X. Deuxième valeur, c'est la valeur maximale de X. Troisième valeur, c'est min de Y. Quatrième valeur, c'est le max de Y. On peut utiliser la commande X-Lim pour les limites de l'axe des X. Y-Lim, c'est pour limiter l'axe Y. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les commandes précédentes, vous pouvez taper la commande Workspace, la commande Doc Espace Plot. Maintenant, on va voir la représentation de plusieurs graphes. On va commencer par la représentation sur des figures ou bien des fenêtres différentes. Vous pouvez utiliser la commande Figure à chaque fois qu'on veut tracer un graphe dans une fenêtre séparée. On va prendre un exemple toujours d'application. On va définir un intervalle de temps qui va commencer de moins 4 à plus 4. Je vais tracer un intervalle de temps qui va commencer de moins 4 à plus 4 avec un pas de 0,01. Pour tracer le signal, on va utiliser la commande Plot. Donc, on met Plot T virgule Sénus pi fois T, point virgule, grid. Donc, on va tracer le signal Sénus de période T0 est égal à 2pi sur oméga et 2pi sur pi égale à 2 secondes. La commande Figure, c'est pour demander figure. Plot T Sénus cardinal, c'est tracer le signal Sénus cardinal. Sénus cardinal, donc par défaut, c'est la formule T, Sénus cardinal de T, ou à Sénus pi fois T divisé par pi T pour T différent de 0. Donc, Sénus, pour tracer un signal Sénus huidal, Sénus cardinal, c'est pour tracer, c'est pour tracer le plot Sénus cardinal, c'est pour tracer le signal Sénus cardinal. Maintenant, on va voir la représentation sur la même figure, mais sur des axes différents. Nous avons la commande Subplot NMP. D'accord? Ici, c'est le nombre de lignes, le nombre de colonnes et la position du graphe. D'accord? Ou bien sa plot NMP, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser, par exemple, sa plot 2, 1, 1. Ou bien vous pouvez utiliser sa plot 2, 1, 1. D'accord? Donc, sa plot ligne, colonne et position partage la figure en M par M partie. Donc, N, c'est le nombre de lignes, M, c'est le nombre de colonnes. Ouh là là, le nombre de lignes et colonnes. Il se place dans la partie P en comptant de gauche vers droite, du haut vers le bas. Donc, pour représenter un graphe, on va prendre un exemple. On va mettre T égale moins 4 jusqu'à plus 4 avec un pas de 0, 0, 1. Donc, on a divisé le graphe en deux, deux lignes, une seule colonne. On va mettre dans la première partie le signal plot T, senus, pi, fois T. Avec les grids, c'est pour avoir le pointillé, le graphe pointillé. Deuxième commande, c'est le sa plot 2, 1, 1, c'est-à-dire deuxième ligne. On a divisé le graphe deux lignes, une seule colonne. Et deuxième partie du graphe, on a tracé le signal senus cardinal en fonction du temps. Donc, dans la première figure, j'ai le signal senus. Dans la deuxième figure, j'ai le signal senus cardinal. Troisièmement, on va chauffer la représentation sur la même figure et sur les mêmes axes, c'est-à-dire on va tracer plusieurs signaux dans une seule figure. Donc, on peut utiliser la commande plot, parenthèse, x1, y1, x2, y2. Le rôle de cette commande, c'est bien, permet de tracer y1 en fonction de x1. Il permet aussi de tracer y2 en fonction de x2 sur la même figure et sur les mêmes axes. D'accord ? Dans notre signal, nous avons deux signaux. Donc, s1 est égal à senus pi t, s2 est égal à senus cardinal de t. Donc, le signal sous forme de continu, c'est le signal s1. Pointillé, c'est le signal senus cardinal. Donc, nageons le programme. On va mettre t varier de moins 4 à plus 4. On a défini pour l'intervalle de temps. La valeur minimale, c'est moins 4. La valeur maximale, c'est 4. Le pas de traçage, c'est bien le 001. Donc, on a utilisé la commande plot pour tracer un signal continu. On va mettre les signaux discrets. On dit une autre commande, pour tracer les signaux discrets. Donc, la commande plot, elle est utilisée pour les signaux continu. Donc, on dit le plot t virgule senus pi fois t, k, k, c'est-à-dire en noir. D'accord? T senus cardinal t, donc on a tracé le premier signal senus en fonction du temps, en noir. Le deuxième signal senus cardinal en fonction du temps, en noir, continu. D'accord? Grit. Legend. Donc, tu vois, le lien de la commande, je dis dans le chemin, je fais la vidéo. C'est bien la commande de légende. Legend, c'est pour donner des informations. Juste une personne trouve légende, elle va connaître des informations sur le signal. Donc, légende S1 de t, c'est senus pi t, S2, c'est senus cardinal de t. D'accord? On va voir un autre exemple. Pardon, j'ai un problème avec le document. C'est bon, c'est réglé. Donc, on va voir un deuxième exemple et on va définir un intervalle de temps qui va commencer de moins 2 qu'en valeur minimale, plus 2 qu'en valeur maximale, avec un pas de 0, 0, 1. Donc, nous avons 3 signaux. Le signal S1, c'est 2 fois senus pi t. Deuxième signal, S2, c'est 3 cosinus pi t. Donc, là, il faut attraper le signal senus ou cosinus, toujours senus, il y a besoin de 0. D'accord? Troisième signal, S3, c'est bien le signal S1 plus deuxième signal S2. On vous demande de tracer les trois signaux. On va commencer par tracer le signal S1 en fonction du temps, avec la couleur bleue. On va tracer S2 en fonction du temps en noir. Et on va tracer le signal S3 en rouge, grid. C'est-à-dire, on a tracé les trois signaux sur la même figure. Le premier signal, S1 en bleu. Deuxième signal, S2 en noir. Troisième signal, S3 en rouge. Nous avons quelques remarques. Il est parfois utile de tracer l'axe des X qui correspond à Y égale à 0. et l'axe des Y qui correspond à X0 avec un trait continu. Ceci permet de distinguer facilement les parties positives et les parties négatives, c'est-à-dire les quatre rangs de notre plan. On va voir un exemple. Un intervalle de temps T varie de moins 2 à plus 2 avec un pas de 0, 0, 1. D'accord? Donc, on dit moins 2, plus 2 avec un pas de 0, 0, 1. L'autre, c'est pour tracer un signal continu. Donc, on va tracer sénus pité en fonction du temps, couleur noire, gride. C'est pour avoir le cadran pointillé. Le hold on, donc la commande, je dis dans l'arche, c'est bien la commande hold on. Si le hold on a la commande hold, c'est bien garder le graphe précédent. Donc, on garde le même graphe. La commande hold, elle va tracer la nouvelle figure, tracer le signal judith, la même figure. Donc, on dit le plot T. Elle va tracer l'axe des X sur le graphe précédent en noir. Plot 0, 0, 1. Donc, on va mettre l'axe des Y à partir de deux points d'extrémité en noir. C'est-à-dire, on a l'axe des X 0, 0. L'axe des Y, le minimum, c'est moins 1. Le maximum, c'est plus 1 en noir. On va tracer l'axe des Y à partir des deux points de ces extrémités. Nous avons une deuxième remarque. Donc, dans certains cas, et afin de représenter un signal sur un intervalle AB, le pas de temps n'est pas spécifié. D'accord ? Au lieu de cela, on fixe le nombre des valeurs linéairement espacées à utiliser sur cet intervalle. Donc, Talmou, la commande, lin space, AB, N. Elle permet de générer un ensemble de N valeurs équivalentes, équidistantes, entre A et B, les valeurs A et B étant comprises. Exemple, si vous tapez T égale, lin space, parenthèse, moins 2,2,5. Donc, vous avez la valeur minimale, c'est moins 2. La valeur maximale, c'est plus 2. Et on va prendre cinq valeurs. Donc, vous avez moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. D'accord ? Nous avons pris cinq valeurs, comprise entre moins 2 et plus 2. D'accord ? La prochaine vidéo, la génération et la représentation des signaux continus, le traitement de signal. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, inshallah. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501